Bienvenue à notre nouvel épisode de notre podcast entre mère et fille. Petit trigger warning avant de commencer. Cet épisode-là va être un sujet très délicat, sensible pour certains. Ça peut ramener des émotions assez difficiles. On va parler de suicide. On va parler de suicide. Audrey, tu as perdu ta meilleure amie d'enfance, Marianne, qui est décédée à l'âge de 14 ans. Tu vas venir nous parler un peu de ton vécu à travers tout ça. Et on va avoir des invités spéciaux aujourd'hui. Oui, on va recevoir la maman de Marianne et sa petite soeur qui vont venir nous parler de comment elles l'ont vécu, comment elles ont été aidées à travers tout ça. Donc un podcast émouvant, mais qui est rempli d'espoir parce qu'on va vous laisser un beau message à travers tout ça. On va vous parler un peu aussi des ressources qu'on peut retrouver. Donc soyez à l'écoute, c'est vraiment un beau podcast. Oui, bon podcast. Bonne écoute. Le podcast est une présentation de Miss Soniafite et des suppléments ATP Lab. Bonjour, bienvenue les filles. Bonjour Isabelle, bonjour Audrey. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va être délicat, qui risque de faire monter des émotions. Probablement, merci de vouloir vous rendre quand même vulnérable et de parler d'une expérience qui est quand même difficile à voir. Moi et Audrey, là on va faire attention parce que vous êtes deux Audrey. Il y a Audrey Blanchet et il y a Audrey Provo. Oui, c'est bienvenu pour une autre famille. Moi et ma fille, dans le fond, on l'a vécu vraiment près de vous, cet événement-là, le décès de Marianne. Bon, Isabelle, c'est une meilleure amie, on est vraiment proche. Puis Audrey, bien c'était la meilleure amie de Marianne, qui était ton amie d'enfance. Oui, ma meilleure amie d'enfance, je pense que j'avais trois ans quand on s'est connus. Oui, deux, trois ans. On a grandi ensemble, je l'ai connue toute ma vie. Dans ma tête, c'était même plus comme une amie, c'était genre de la famille. Parce qu'on se connaissait tellement depuis toujours. On était un beau voisin d'enfance. Oui, mais c'est ça, on habitait en face, je suis tout le temps rendue chez eux. On a vraiment grandi, puis même arrivé au secondaire, même si on n'allait pas à la même école, je l'accompensais encore comme ma meilleure amie d'enfance. C'est comme, on n'allait jamais se perdre de vue parce qu'on est nés ensemble. En fait, c'est comme la famille. Donc, t'es comme cousine. Bien c'est ça, j'ai toujours dit ça, moi tous, c'est genre mes cousines d'André et de Marianne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exact. Et, dans le fond, ça, on se remet en perspective, mettons qu'on met un petit recul dans le temps. On est le 25 avril 2016. Et puis, c'est un matin, comme toutes les autres, tout ce qu'Audrey, Bravo, dans le fond, tu te lèves le matin pour aller à l'école et là, tu constates que ta soeur n'est pas réunie. Là, tu vas cogner à sa part, elle chante, elle la porte barrée. Tu constates qu'il n'y a pas de réponse. Je pense que d'emblée, tu vas voir ta mère, tu te dis, « Mais, Marianne, elle ne répond pas. » Elle ne se réveille pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu as un doute de ce qui se passe? Bien, pour vrai, j'avais quand même un gros doute, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'allait pas bien. Puis, tu ne veux pas... Si tu es en doute, ça ne se réveille pas, je marche dans la porte et il n'y a aucune réponse. Oui, je t'inquiète. Mais, comme j'essayais de me dire qu'il n'y avait rien, mais au fond de moi, je savais que... Tu avais peur quand même. Quand tu dis que ça faisait un petit bout de temps qu'elle n'allait pas bien, qu'est-ce qui vous a fait remarquer qu'elle n'allait pas bien? C'était quoi? Bien, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais plus jeune. J'avais 12 ans. Fait que, tu sais, je voyais un peu moins les signes que mes parents, mettons. Moi, les premiers signes, en fait, c'est le 24 décembre précédent. Je les ai vus sur son bras, en fait, parce que j'ai réalisé à un moment donné qu'elle s'auto-mutilait. Donc, ça a été vraiment ça, les premiers signes, parce que Marianne, c'était un rayon de soleil. Je pense qu'on s'entend tout. Il faut dire que, Marianne, si ce n'était pas tout ça, ça aurait été difficile. Parce que, je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent ces temps-ci. Bien, bien, tout le temps, en fait, que c'est souvent les gens qui ont l'air le moins de souffrir qui souffrent le plus. Parce qu'elle ne laissait pas transparer, Jean-Marie, elle était souriante, elle était tout le temps en train de faire des qualités à tout le monde. Elle était là pour les autres aussi, beaucoup plus sensibles. Moi, j'ai toujours comparé ça à, tu sais, l'image du masque, là. Exact. Il y a souvent comme des images un peu métaphoriques. Je ne sais pas, mais tu sais, que la personne a souvent un peu un masque de, j'ai tout le temps une grande sourire. Marianne, c'était ça, elle ne voyait jamais une mauvaise humeur. Elle souriait tout le temps. Peu importe, à chaque fois qu'elle voyait mon père, ça, ça m'a marquée. Chaque fois qu'elle voyait papa, il y avait tout le temps soit un beau chandail, un beau sourire. Un compliment. Un compliment, tout le temps, tout le temps. Tu ne voyais pas, justement, le mal-être en soi, dans sa façon d'être, si je peux dire ça comme ça. Non, c'est ça. C'était beaucoup caché. Je pense que ça a le plus été physique, mettons, les signes que vous avez eus. C'est exactement à ce moment-là que tu l'as réalisé. Le cœur de maman. Et là, je vais… Qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça sur les voies de filles? Bien, ton monde… Ton monde… Ton monde, c'est cool parce que là, tu… Mais en même temps, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis malgré ça, ce qui a été le plus dur, c'est qu'elle ne parlait pas. Puis elle ne me parlait pas. Puis je sais que c'était pour me protéger. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit à un moment donné, un jeune qui, je ne me souviens pas qui, m'avait dit, tu sais, tu es la dernière personne à qui elle aurait parlé parce que tu es l'une des personnes qu'elle aimait le plus. Puis elle ne voulait pas te faire du mal. Ce n'était pas de la mauvaise foi, mais elle ne me parlait pas. C'était une façon pour elle de… Tu sais, l'automutilation, ça ne va pas, ça ne mène pas nécessairement au suicide, ça, je le sais. Mais c'est une façon pour eux de… C'est un signe de détresse. C'est une façon d'extérioriser un peu leur douleur peut-être, à l'intérieur. Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Approches-tu, Marianne, à ce moment-là? Tu as un talk avec elle? Bien, je sais, mais… Tu dis qu'est-ce que tu as sur tes boules? Ah, bien, effectivement, on a essayé d'en parler. Oui, il y a eu… Bien oui, 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 tout à fait. Il y a eu ça, puis il y a eu, en fait, Audrey qui était venue me voir aussi en me disant à maman, il faut que je te parle. Parce que les amis à Marianne qui ont parlé à Audrey, tu t'en souviens un peu? Bien, je ne m'en souviens pas trop, là, j'avoue que ça… Ses amis avaient fait un son d'alerte? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle avait remarqué? Bien, justement, là, c'était la mutilation, puis ils remarquaient qu'elle était beaucoup renfermée, puis que, justement, elle ne parle pas de ses émotions aux autres. Puis moi, je la voyais, des fois, elle faisait des crises. À un moment donné, j'étais revenue de l'école, c'était l'hiver, puis elle était comme dans la neige, mais comme… Elle n'était pas habillée, elle était comme en sous-vêtements dans la neige, puis elle était en petite boule. Je me souviens que j'étais allée, puis ce serait à ce moment-là. Ah oui, je rouvre la porte de chez moi, puis c'était comme la porte-passion en arrière. Puis je l'avais vue dans la neige, puis j'étais comme… C'est sûr que ce n'est pas correct, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'épanouissement. C'est quelque chose qui se passe. J'avais beau être jeune, mais comme… Tu comprenais qu'il y avait quelque chose qui souffrait. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que, selon vous, était le mal d'être de Marianne? Est-ce qu'elle m'avait déjà à l'école? Est-ce que c'était plus une maladie peut-être mentale? Qu'est-ce que c'était pour ça? Bien, je pense que c'était peut-être un mélange de tout. Oui, je pense que c'est sa différence. Oui. Je pense que plus tard… Tu sais, moi, elle utilisait beaucoup mon iPad, puis un des derniers mots-clés qu'elle a utilisés, c'est le mot « autisme ». Elle faisait des recherches. Je pense qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était différente. Puis je pense que ça s'est venu la chercher, tu sais. Puis dans la dernière année, tu sais, Marianne, ça a toujours été difficile, l'école. Elle avait un TDA, tout ça. Et elle a tellement mis d'énergie qu'à un moment donné, ses notes, ils ont vraiment explosé. Elle travaillait fort, là. Oui. Mon Dieu qu'elle était travaillante. Puis son rêve, elle, c'était de faire le programme international. En France. En plein en France. Mais même juste à son école secondaire. Puis tu sais, c'était juste le PEI. Puis les deux premières années secondaire, c'était impossible parce qu'elle avait des notes tellement, tu sais, basses. Mais à un moment donné, elle a vraiment, c'est propulsé. Et là, ils ont offert le PEI. Wow. Et est allé en secondaire 3. Oui, c'est vrai. Mais c'était trop. Elle rappelle. Et je pense qu'à un moment donné, quand elle s'est mis à jeter, je pense que à un moment donné, il y a eu tout ça aussi qu'elle a fait. Elle ne serait pas capable. Je pense que c'est comme un ensemble de plein de choses. Tu sais, je pense que c'est des choses qui se sont installées avec le temps, mais qu'on n'a pas. Oui, je comprends. Et ce qui est dur là-dedans, c'est qu'on n'a pas de traces de rien. Tu comprends? Il n'y a pas eu de lettres. Non. Il n'y a pas eu de... Non, c'est sûr. C'est ça le plus dur. Ça fait qu'on reste avec des réponses. Je vais essayer de ne pas pleurer. Mais on reste avec des réponses, pas répondues. Des questions. Des questions. On reste avec des questions, pas répondues. Mais c'est ça qui est le plus dur, je pense, de ne pas savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est une accumulation de choses. Je sais que Marianne, elle se sentait justement différente. Tu étais une de ses pas mal seules amies proches. Oui, et je sais qu'elle ne se reconnaissait peut-être pas dans le monde de sa génération. Exactement. Je sais qu'elle a vécu de l'intimidation aussi de certaines personnes. Je n'aimerais pas de nom, mais j'ai quelqu'un à qui j'en veux encore beaucoup aujourd'hui. Je sais qu'elle a intimidé Marianne. Je sais qu'elle a eu de l'intimidation, mais est-ce que c'est juste ça? Ça peut être une accumulation de tellement de choses. Puis elle avait 15 ans, 14 ans? C'est 14, oui. Elle avait 14 ans. Bien, c'est ça. Ça, on allait sur ses 15. Fait que tu sais, à cet âge-là, t'es tellement plus... Comment qu'on dit ça? À 14 ans, là, tu fais un fleur de peau. C'est dur. Tu fais atteindre... Comment je pourrais dire? Tu es atteinte plus facilement par les choses que quand tu vieillis, tu crées une certaine carapace. Quand tu t'assumes aussi. À dos, c'est vraiment plus dur, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait beaucoup d'illusions aussi. Parce que j'ai retrouvé à un moment donné des petits mots. Je les avais mis en photo. Elle s'était faite des listes de vie. Elle, elle voulait sauver le monde. Elle voulait qu'il n'y ait plus de pauvrettes. Oui. Je pense que Mané, dans sa tête, il y a eu le clash de dire, « Je pense que je ne serais pas capable de sauver le monde. » Mais ça aussi, je pense que... Ça me fait penser... C'est correct de vivre tes émotions, ma belle amie. C'est normal aussi. On parle à des petits-dents. Merci. Ça me fait penser juste à ce que tu as dit, qu'elle voulait sauver le monde. Ça me fait penser à sa chanson préférée, qui est « Imagine » de John Lennon. Oui. Qui est ici. Oh, tu l'as fait tatouer, c'est vrai. Je me souviens. On pense tout à Marianne quand on l'entend. C'est ça. Je ne suis pas capable d'écouter cette chanson-là. Des fois, normalement, genre, mettons que je pense à Marianne et que j'ai besoin de vivre un moment, je vais l'écouter, mais sinon, comme si je l'entends, il faut que les gens changent de musique parce que je me mets à battre-triper et que ça ne va pas. Tu me le dis. Je change la musique. Je change de tout. Oui, je suis comme « Je ne peux pas. » Mais en même temps, justement, quand tu écoutes les paroles de cette chanson-là, ça fait tellement référence à ce que tu dis, que Marianne voulait tellement changer le monde. Elle n'avait tellement pas de malice. C'était genre une petite douceur sur deux pattes que la toune fait tellement... Comme ça, c'était tellement avec elle. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de parler du Instagram qu'elle avait ouvert. Le fameux Instagram qu'on a découvert, nous, toi et moi, Isabelle, après. Après. C'est ça, Marianne. Et c'était une page qui s'appelait, étonnamment, « Les beaux côtés de la vie ». Côtés de la vie. Où il y avait plusieurs jeunes un peu partout qui souffraient comme elle et qui mettaient leur état d'âme sur « Je vis du rejet à l'école. Je me fais dire que je ne suis pas beau aussi. Je me fais dire ça parce que c'est vrai. » Et t'as Marianne qui répond, « Mais voyons donc, t'es beau. T'sais, laisse-le pas ta teinte. » Puis toujours plein de beaux mots pour aller encourager les autres qui souffraient quand même. Donc, ça a été quand même assez paradoxal de trouver ça. Oui. Dans sa souffrance, malgré que sur cette page-là, elle publiait aussi des photos de son auto-mutilation et de sa souffrance elle-même. Donc, c'est devenu comme un site. Il s'encouragait un bruit. C'était dark, là. Tellement qu'après son décès, dans les commentaires, il y avait des « Hey, bravo, tu l'as fait. » Oui. Pour vrai, elle imagine, t'es incroyable. Il y avait des quoi? C'était comme « Bravo, t'as réussi. » Hein? Il y a des jeunes qui disaient « Bravo. » Parce que c'est des jeunes qui voulaient passer à l'acte. Ok, non, mais j'ai jamais vu ça, mon Dieu. Non, tu ne l'avais pas vu. Ben, l'Instagram ne mouillait pas ces commentaires-là. Oui. C'est comme un groupe, dans le fond, qui s'encourageait à… Parce que je sais que des fois, comme, tu sais, j'avais 15 ans, moi, je pense, à ce moment-là, 16 ans. Puis comme je m'en suis quand même voulu, ça va me faire pleurer. Oui, je m'en rappelle. Mais c'est correct que tu le verbalises, parce qu'il y a des gens peut-être aujourd'hui qui t'entendent. Je m'en suis voulu parce que genre, j'avais vu l'Instagram avant moi, tu sais. Puis comme je m'en suis vraiment voulu, mais il y a des messages que justement, genre, c'était full positif. Puis des fois, tu sais, elle ne disait pas clairement « je veux m'enlever la vie », mais des fois, si elle n'allait pas bien, elle allait écrire un texte, comme, sur ses émotions. Puis comme, je pense qu'à l'âge que j'avais, genre… Mais c'est dur quand tu es jeune, on ne sait pas. Faites ce qu'il y aurait dû faire. Je pense que tu as été une bonne amie, André. Tu sais, on va parler, tiens, un autre cliente qu'André. Je pense qu'on va parler de culpabilité, parce que c'est sûr que les gens autour, on se sent. Et là, j'ai envie qu'on soulève un point que tu m'as parlé, Isabelle, parce qu'elle te dit, on se questionne, est-ce qu'on en a trop fait? Est-ce qu'on n'en a pas assez fait? Est-ce que j'ai fait de pas correct, peut-être? Et là, on se pose toutes ces questions-là, au final, quand on essaie de faire le mieux qu'on peut. Parce que là, Marianne souffrait, elle s'automne et dit, « Allez consulter avec, on va préciser que tu as fait des démarches. » Bien sûr. Ça, c'est… Mathieu, tu sais, moi, la question de la culpabilité, c'est quelque chose qui est difficile, parce que ça va faire sept ans cette année, et les gens me disent tout le temps, « Mais t'as pas à te sentir coupable, tu devrais pas te sentir coupable. » Et ça me met tellement en tabarnak. Oui, ils sont là. Ils sont là parce que c'est… Tu le sais pas ce que j'ai vécu. Exact. Tu le sais pas. Puis, tu sais, Mané, c'est dire à quelqu'un, « Tu devrais pas te sentir coupable. » C'est comme dire à quelqu'un qui a faim, « Mais tu devrais pas avoir faim. » « Tu devrais manger tantôt. » « Mais oui, mais j'ai faim. » « Mais tu devrais… » « Oui, mais j'ai faim. » C'est la même affaire. Des émotions sont légitimes. Tu sais, ma culpabilité, c'est à moi. Puis, c'est vrai que c'est un cancer, la culpabilité, mais c'est comme ça que je me sens. Puis, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que j'en ai pas assez fait? Est-ce que je l'ai fait pas correct? Puis, tu sais, il y a même quelqu'un au Centre de prévention du suicide, un moment donné, qui m'a dit, « Mais t'en as peut-être trop fait. » Là, tu sais, c'est comme, « Ah, ben, merci. » Merci de m'aider. C'est le bon d'avoir. Parce que, tu sais, comme parent, c'est ça qui est dur. C'est l'impuissance, en fait. C'est de pas savoir parce que, tu sais, à un moment donné, oui, il y a eu cette discussion-là quand tu étais venue me voir. Puis, tu m'as dit, « Maman, il y a des amis à Marianne qui m'ont dit qu'elle pensait au suicide. » Et là, tu sais, l'automutilation, c'est une chose, mais le mot, tu sais, on est dans le déni. On veut pas imaginer ce mot-là. Mais quand elle m'a apporté ça, là, moi, j'ai appelé. Moi, j'ai appelé dans un... Un centre d'aide pour Marianne. Un centre d'aide. Un centre d'aide. Et c'était comme, « Mais qu'est-ce que je fais comme parent? » Puis là, ils m'ont dit, « Bien, c'est à elle à appeler. » Mais si elle veut pas, propose-lui de l'amener à l'hôpital. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un clash. Et je suis allée la voir avec cette... avec ça, en lui disant, « Bien, je te donne l'option. » Soit t'appelles là-bas, soit qu'on va à l'hôpital. Parce qu'on me disait, de toute façon, dans le système de santé, si tu veux aller chercher de l'aide, c'est plate, mais il faut que tu passes par l'hôpital. Tu passes par les urgences parce que t'auras jamais un rendez-vous avec elle. En fait, tu as laissé un choix, mais un non-choix. Soit que tu le fais par toi-même ou soit que je t'emmène à l'hôpital. Mais tu sais, comme parent, tu deviens fou parce que tu fais comme... Puis c'est ce qu'on a fait, puis elle est allée. Et quand on est revenu le lendemain, quand on est sorti de la voiture, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, « Je te déteste tellement de m'avoir fait vivre ça. » Oui, puis je le sais, c'est marqué dans ma tête. Puis c'est dur comme parent, parce qu'elle se fait, « Fuck! » Oui, mais je sais qu'elle m'en a voulu, tu sais. Fait que c'est dur. C'est dur parce que tu ne peux pas les aider s'ils ne t'ouvrent pas un peu la porte. Fait qu'il faut que tu forces. Exact. Tout à fait. C'est dur à aider quand tu ne veux pas d'aide. Exactement. Puis je pense qu'elle le reniait. Elle disait elle-même, à un moment donné, « Je prends la place de quelqu'un dans le système qui en a vraiment besoin. » Elle avait dit ça, sa pédopsychiatre. Puis elle était fâchée contre la pédopsychiatre. Elle lui disait, « Là, je prends la place de quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. » Elle ne remarquait pas qu'elle était vraiment dans la souffrance. Elle était comme dans le déni, je pense. Oui, exactement. C'est ce que je pense. Puis une fois que tu m'as dit quelque chose à Isabelle, puis on était dans un souper au restaurant, puis tu étais tout le temps tourmentée à l'idée de laisser Marie-Anne toute seule. « Je ne veux pas. » Puis une fois, tu m'as dit, il n'y a rien de pire d'essayer de protéger quelqu'un envers lui-même. C'est vrai quand tu y penses. Elle dit, « Moi, là, à rentrer dans la salle de bain, je t'en tue de la pente. Voilà, il y a sa bouche, puis elle était encore là. T'avais enlevé tous les objets de pain. T'avais mis des cadenas après les tiroirs de couteau. Il y avait un pied de temps de le stress de vivre. » Pour moi aussi, j'étais jeune, puis voir ma grande sœur qui faisait ça, on dirait que même moi, j'étais comme... Mais je pense que toi, ça a été le plus dur. Ça se fait que tu, le avant. Oui. Toi, ça a été avant. Bien, le pendant, je te dirais. Oui, c'est ça. Les cadenas, il n'y avait pas de couteau, il fallait que je prenne des clés, puis il fallait que... Si elle me demandait un couteau, je ne pouvais pas dire oui. C'était comme... Oui, c'est ça. C'est ma grande sœur, puis j'avais comme de la misère à... Si tu venais me voir des fois, que tu me disais, « Maman, ça fait longtemps que dans les toilettes, là. » Oui. Oui, c'était ta inquiétion. Mais ça m'inquiétait aussi, là, tu sais, quand je m'en doutais la journée même, je me disais, « C'est pas pour rien, là. » C'est là, 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 là. Oui, c'est ça. Tu sais, on savait d'avance qu'elle n'allait pas super bien. C'est ça. Mettons, pour ma part, je savais qu'elle avait consulté une psychologue ou une thérapeute, je ne sais pas trop comment... Pédopsychiatre. Un pédopsychiatre, oui. Puis tu sais, justement, comme... Mettons, pour ma part, genre, elle me disait, tu sais, que ça allait mieux, puis genre, elle consultait, puis genre, j'avais, dans mon oeil, de fille de 15-16 ans, je voyais que, comme, « Ah, crime, ça l'aide pour vrai, puis genre, elle va mieux. » Puis comme, au final, c'était pas le cas, puis je pense que c'est pour ça que je m'en suis vraiment voulu d'avoir cru qu'elle allait mieux quand, dans le fond, elle n'allait pas mieux. Genre, je m'en suis voulu de me dire, genre, « Crime, c'est la connaître, puis toujours, puis genre, t'as même pas été capable de remarquer que, genre, c'est pas vrai qu'elle allait mieux. » Mais moi aussi, je pensais qu'elle allait mieux vers la fin, là. Jusqu'à la fin, pour vrai, parce que les dernières images que j'ai de Marianne, c'est vous deux, puis vous riez, vous êtes à gros cellulaire, puis calin, bonne nuit, maman. La dernière soirée que j'ai eue avec elle, c'est comme une des plus belles journées qu'on eue ensemble. En plus, t'imagine. Elle disait qu'elle m'aimait, puis on... On partait dans un voyage de CrossFit Games, je pense, avec ton père. Ton père, il avait pas booké un voyage à Californie? Oui. Oui, oui, oui. Puis, pensez-vous que son idée était faite, qu'elle était en paix de son choix? Moi, je pense que oui. Toi, tu penses que oui. C'était peut-être prévu parce que... Puis que là, elle a comme dit, j'en profiter pour dire aux gens que les aiment, puis passer un beau moment. Moi, je pense que oui. Bien, moi, le mot « choix», je fais attention parce que c'est... Parce que Marianne était malade. Marianne était malade et était en solide dépression. C'est juste que... Ils étaient pas capables de mettre des mots là-dessus parce qu'à l'adolescence, c'est difficile de savoir. Tu sais, ils ont... Bref, peu importe. Mais elle allait vraiment pas bien. Fait que c'est pas un choix. Elle était malade. Elle était pas elle-même. Fait que c'est pas... C'est pas un choix, le suicide. Non, c'était pas... Je m'excuse. C'est plus qu'on veut arrêter de souffrir. Quelqu'un qui va bien dans la vie choisit pas de suicider. Les gens qui font le choix, c'est pas un choix. Veux l'arrêter de souffrir. Veux l'arrêter d'avoir mal. C'est comme une switch de lumière, là. T'sais, là, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je mets la switch à off. Tu veux juste arrêter d'avoir mal. Tu veux pas arrêter de vivre, au final. Si c'était juste de toi, tu voudrais continuer à vivre, c'est juste que tu vois pas d'autres moyens. Puis, bien, la seule solution qui te vient en tête à un certain moment, c'est ça, même si en réalité, c'est pas la meilleure solution. Marianne a eu la chance quand même d'être un tournoi d'amie qu'il l'aimait, d'aller chercher du support. On a sans doute d'autres jeunes qui écoutent ou qui se disent, « Moi, j'en ai pas d'oré. » Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui souffrent en ce moment et qui l'écoutent peut-être ? La suicide, ça n'en est pas l'option. Mais c'est dur. C'est dur à répondre à cette question-là parce qu'on se le fait souvent demander. Puis, honnêtement, j'ai pas tant de réponses. Sincèrement, juste de dire que c'est niaiseux à dire, mais c'est la réponse la plus facile que j'ai en tête. Mais c'est... Ça va aller mieux. Puis c'est vrai que ça va aller mieux parce que j'ai passé par une dépression. Ma mère a passé par une dépression. Oui. Puis je sais que ça peut aller mieux parce que je l'ai vécu et j'ai déjà été au fond du baril puis j'ai réussi à aller mieux puis maintenant, comme... Il y a pas si longtemps. C'est ça, vraiment. Il y a pas si longtemps puis je m'en... J'ai envie qu'on en parle. J'ai envie qu'on en parle parce que ta réaction par rapport à ta soeur, justement, tu t'es refermée, toi. Ah, la journée même. Ah oui, je suis retournée à l'école le lendemain matin. Le lendemain... Tu voulais pas consulter. Non. T'as un peu dépourvue, je me rappelle. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, déjà, dans ce temps-là que tu disais, je veux pas te l'aide? Ah bien, déni. Je voulais pas... J'avais du déni. Ça a été long, là, avant que j'en parle. Mon cerveau t'a protégée. Tu fais pas vivre. Ce que t'as vécu, c'est pas normal dans une... dans une... dans une image-là. C'est tout ça. De trouver ta soeur puis c'est déjà... On va se le dire, là. Mais je me rappelle ta mère qui veut donc t'a aidée et qui t'inquiète aussi parce que là, elle me reste une fille. Là, j'ai peur. Elle est en retard à l'école. J'ai un appel à l'école. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Là, tu devenais... Je te dirais... Mon psy a été mon meilleur ami. Oui, c'est ça. Parce que à un moment donné, t'es comme constamment en choc post-traumatique. Parce que dans ton cerveau, tu te dis, est-ce que ça va arriver? Et j'avoue qu'à l'automne passé, quand t'allais pas bien, ça a été ça. J'ai revécu la même... Angoise. La même sentiment de... OK, je suis encore en train de vivre ça. Faudrait à crasher, mais vraiment, du jour au lendemain, je ne l'ai pas vu venir encore. C'est pas le coup. Mais tu sais... Combien de temps après que tu as dit, là, je décide de consommer? Ça a pris 5 ans. Ça a été long. 5 ans. Puis pourquoi 5 ans? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de... M'en dépression. M'en dépression. Là, tu t'es dit, je vais aller chercher... Vraiment, je ne pouvais plus me lever de mon lit. Puis là, j'ai dit non. Je ne pouvais même pas penser à l'idée du suicide parce que pour moi, comme je l'ai vécu, je sais que ce ne serait pas une idée. Je n'ai jamais eu d'idée noire. Mais je ne me sentais tellement pas bien dans ma peau que je voulais juste rester couchée dans mon lit. Je ne veux pas vivre la même chose que ma soeur a vécue. Fait qu'automatiquement, j'en ai parlé à ma mère. Heureusement. Je me souviens être arrivée ce jour-là et elle s'est fermée aussi. On n'avait pas beaucoup de contacts physiques. Ce jour-là, elle est tombée dans mes bras vraiment littéralement. Elle me dit, «Maman, je ne vais pas bien. J'ai besoin d'aide. » Et là, moi, ça en fait... Et là, j'ai envie de dire aux jeunes, parce que le meilleur exemple pour montrer qu'il vaut mieux tant que jamais, que c'est possible d'aller chercher de l'aide parce que tu ne veux pas tout le temps. Tu as besoin d'en parler. C'est correct. Moi, je pensais que je n'avais pas besoin d'aide et que ce n'est pas aussi pire que ma soeur, donc je n'en ai pas besoin. Mais comme tout le monde a besoin d'aide dans la vie et tout le monde a besoin de parler à quelqu'un. Je trouve ça le fun quand tu dis ça. Tu sais, aller chercher de l'aide, tendre la main, d'avoir une écoute et des conseils. Ça peut juste aider, dans le fond, à vivre ça le plus positivement, en aimant, possible. On s'entend. J'ai l'impression que tu étais tellement jeune quand tu l'as vécu. Je ne réalisais pas tout le temps. C'est ça. J'ai l'impression que plus tu vieillissais, je veux dire, tu devenais adolescente, tu as vécu ça pendant ton adolescence, au complet. J'ai l'impression que plus tu prenais de la maturité, plus tu vieillissais, plus tu réalisais vraiment ce qui s'était passé. À un certain point, quand tu avais vraiment une grande maturité, ça t'a rattrapé. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui est arrivé. Maintenant que tu es une adulte et que tu es vraiment consciente de tout ça, bien, tu es pris en main, tu es allé chercher de l'aide. Tu es avoir que des ressources. Oui. C'est tout à ton honneur d'avoir pris cette décision-là pour ta personne. Comme tu dis, c'est mieux vaut d'être plus tard que jamais. C'est sûr sur l'égo. C'est sûr sur l'oré. On dira ce qu'on voudra, mais de te dire «j'ai besoin d'aide », ça demande du courage. Juste le dire à une personne, à ton prof, si tes parents ne sont pas là, tu peux en parler à ton prof, à une de tes amies, aux parents de tes amis. C'est ça. Si tu es proche de tes parents, tu peux leur en parler à eux, mais c'est n'importe qui. Nous, on est chanceux d'avoir des parents. C'est ça, mais quelqu'un qui n'a pas de problème à compter. comme Isabelle a dit, ton parent, ce n'est pas nécessairement la meilleure personne que tu as confiée. Peut-être que ça peut être le psychologue de l'école, ça peut être ton meilleur ami. Moi, j'aimerais dire pour les mamans, parce que je ne sais pas pour toi, mais mon psy, ce qu'il me donnait comme truc, ce qu'il me disait, parce qu'il ne nous parle pas beaucoup, effectivement, mais quand il y a des moments où ils vont nous parler, et là, il disait quand elle veut te parler, tu arrêtes tout ce que tu fais. Il n'y a rien dans la vie qui est important que ça. Le monde, elle s'arrête et tu n'es pas. Puis ce qu'il me donnait comme truc, c'est, parce que souvent, c'est être, des fois, elle est en train de faire ses devoirs ou peu importe, puis là, elle me parle, puis là, il dit, fais d'autres choses. Tu sais, affronte-la pas one-on-one, ah oui, parle-moi de tes problèmes, fais la vaisselle, puis fais comme si de rien, parle-t-il comme si... Une conversation banale. Et mon psy me disait, ou en voiture, c'est souvent en voiture qu'elle me parle, puis là, mon attention n'est pas comme directement sur elle. Je conduis, fait que là, on me parle, puis elle est comme à ça, comme dans une zone de confort pour me parler. Fait que mon psy me disait tout le temps ça. Bien, ça marche. Fait que ça marche. Ça marche. Tu prends congé, tu te couves à 4 heures du matin, tu arrêtes tout quand ton enfant qui ne va pas bien, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Tout le temps dans la vie, tu fais ça, mais quand c'est un truc qu'il m'avait donné, puis je veux le donner aux autres parents. Oui, certainement. Puis c'est un peu comme... Sinon, d'être en confrontation pour eux, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Puis là, Audrey, tu es allée chercher ton aide, mais il ne faut pas oublier maman, tu essaies de supporter Audrey Provo, la fille, mais là, toi aussi, tu es allée chercher des ressources. Tu as eu, pour des gens, des parents, ou qui ont déjà vécu la perte de quelqu'un de près, je pense. Tu es allée dans un groupe de parents. Bien, c'est sûr que quand c'est arrivé, oui, il y a le centre de prévention du suicide qui était là deux heures après de chez nous. Donc, il y a vraiment... Ils ont comme une collaboration avec la police. OK. Ils ont appelés, puis ils nous ont suivis pendant des mois et des mois. Puis oui, je suis allée dans des... Oui, ça a fait du bien. Ça t'a aidé, ça? Bien, bien sûr. Il faut en parler aussi, parce qu'à un moment donné, c'est... C'est tellement tabou aussi, on dirait. C'est juste le monde. Oui. Souvent, ils veulent pas me parler de ma soeur parce que justement... C'est délicat. Bien là, parlons-en. J'ai un point que j'aimerais dire que je ne dis pas de plus tôt. OK. J'aurais aimé juste dire, mettons, que tu es une adolescente ou peu importe l'âge, mais j'ai l'impression que quand on est ado, on est plus porté à rien dire quand quelqu'un va venir nous dire que... ou une amie te dit qu'elle pense au suicide. Plus un dundi. Souvent, mettons, quand tu es ado, moi, ça m'est arrivé qu'une fille de mon âge me dise comme... Hé, genre, je ne veux plus vivre. Puis bien là, elle va te faire promettre de rien dire parce que sinon, genre, elle va être fâchée après toi. Puis bien là, toi, en tant que jeune ado de 15 ans, tu te dis, hé, je ne veux pas perdre mon amie, je ne veux rien dire. Mais comme, c'est la pire chose à faire. Comme, si je peux, genre, dire à ces personnes-là, comme, c'est tellement mieux d'aller sauver la vie de la personne que, ah, je ne veux pas que cette personne-là m'enveille, je ne veux pas qu'elle se fâchée. Genre, au final, c'est sa vie que tu vas sauver. Fait que même si elle t'en veut, tu vas pouvoir te dire, bien, regarde, au moins, grâce à moi, genre, elle n'a peut-être pas passé à l'acte. Je veux dire, ça, c'est de quoi que, comme, maintenant, exemple, que quelqu'un me dit qu'il ne va pas bien, ça m'est déjà arrivé par après, après Marianne, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça m'est arrivé après Marianne que des gens me disaient qu'il n'allait pas bien puis automatiquement, genre, j'ai appelé le centre de succès puis même si la fille, elle m'avait dit, je vais être vraiment fâchée si tu en parles, je n'étais pas, je m'en fous. Tant mieux. Comme, si je peux sauver une vie puis ne pas avoir une mort sur la conscience, genre, je vais le faire, tu sais. Parce qu'on va préciser que quand Marianne est décédée, les gens savaient que tu étais sa meilleure amie. Après, tu as quand même eu une vague de messages de jeunes qui t'écrivaient, dont une entre autres qui t'a dit, bien, moi aussi, je ne vais pas bien, j'ai envie de me suicider, blablabla, et je me rappelle, tu es venue me voir en larmes puis là, tu as dit, il y a des gens qui se confient à moi puis là, je ne sais pas quoi faire. Je me sentais tellement impuissante, genre, les gens venaient me dire qu'ils voulaient se suicider eux aussi puis là, moi, je venais de perdre Marianne puis j'étais comme, j'ai genre 15, 16 âges, je ne sais pas quoi faire avec ça. J'étais anxieuse puis j'ai dit Audrey, il faut que tu parles, tu ne peux pas garder ça pour toi puis je suis heureux que tu le nommes parce que oui, c'est important effectivement de dire aux jeunes, tu sais, tu souffres, mais si quelqu'un se confie à toi, c'est important. C'est d'aller vers des gens où ils peuvent les réciter. C'est si tu le dis à toi, c'est... C'est un cri à l'air. Exact. Puis genre, tu sais, il y a une façon comme d'aller en parler, je veux dire, tu peux apporter des conseils à la personne, tu peux lui donner des solutions et dire, tu sais, tu peux appeler tel endroit. Puis là, si tu vois que la personne, elle ne veut rien faire, bien, tu sais, elle ne t'attend pas, genre, fais quelque chose. C'est de l'aimer, c'est de l'aimer. Bien, c'est ça au final, même si elle, elle t'en veut, toi, c'est une preuve d'amour parce que tu penses à sa vie, tu penses à sa famille qui l'aime, tu penses... Plus tôt, elle va être reconnaissante. Bien, c'est ça. Plus tôt dans sa vie, genre, quand elle va aller mieux, mettons, bien, elle va te dire merci, tu sais, d'être encore là. J'ai envie de demander, on parle de sujets tabous. Est-ce que Marianne, c'est un sujet tabou? Oui. Pour tout le monde, entre nous, entre les... On a perdu des gens, on a perdu des amitiés, on a perdu des gens qui... Puis c'est pas de la mauvaise foi, mais les gens ont de la misère à nous confronter avec ça. Ils ont tellement peur qu'on aborde ce sujet-là comme si on était pour... Ah oui, bien, on leur parlait du suicide de ma fille. Non, on n'en parle pas si on ne l'aborde pas, mais on a perdu des gens. Même entre nous encore. En vous deux. Elle doit dire, « Ah oui, je me rappelle Marianne, quand elle a fait ça. » Oui, bien oui. On essaie. C'est capable de normaliser ça. Ça a été long. Ça, ça a pris du temps, j'imagine, on va être capable de le faire. Oui, parce que les deux, on a notre presto. Je l'appelle mon presto. Il y a tout qui est dedans. Mais c'est pour ça que c'est facile peut-être des fois d'en parler parce que moi, ma douleur est sous contrôle. Oui. Une fois ou deux par année, je l'ouvre. Mais c'est tellement une douleur qui est insupportable. Je pense qu'on pourrait essayer la même chose. parce que sinon, tu ne peux pas vivre cette douleur-là. Mais même ensemble, c'est... Ensemble, on en parle facilement. Oui. Mais toi, tu fais partie des amis avec qui j'ai cette ouverture-là. Anytime, je sens que j'ai l'espace pour en parler avec toi et tu es une des rares. Je ne suis pas mal à l'aise. « Hé, c'est un chandail-là, c'est la Marianne. La Marianne, la Marianne, c'est ça, c'est la Marianne. Je te sens pas mal. » Toi, tu enlèves le tabou. Complètement. C'est parce que tu l'aides à la laisser vivante. Bien, c'est ça, c'est que ça la garde en vie. Je me souviens, au moins, au début, j'entendais le mot, le mot, le nom Marianne. Je ne pouvais pas. Je voulais me rappeler d'aucun souvenir, pas parce que je voulais l'oublier, c'est que ça me faisait trop mal. Au fil des années, ce que je suis contente, je demande guillemets, je suis contente qu'au fil des années, je suis capable maintenant de me rappeler des souvenirs avec elle et de sourire. Puis de me dire, « J'ai vécu ça avec elle, c'est tellement un beau souvenir. Je vais avoir un petit sourire en coin. » Ça, il y a 4 ans, ça ne m'arrivait pas. Tu comprends? Je n'étais même pas capable d'avoir un sourire quand je me souvenais d'un beau moment. Oui, moi aussi. Puis genre, au final, j'imagine qu'elle doit être contente qu'on sourit quand on se rappelle des petits moments le fun avec elle. Mais si on parle de Marianne aujourd'hui, c'est un sourire. Un peu des deux. Ça mélange un peu. C'est sûr que moi, comme maman, je sais que mon deuil, je ne le ferai jamais. Je pense que c'est impossible de faire le deuil d'un enfant. Mais tu sais, je la porte avec moi et tout, mais il faut tirer des leçons de ça. Puis moi, je pense que la principale leçon, c'est la communication. Oui. Parce que Marianne n'était pas capable de communiquer. Moi, je n'étais pas capable de communiquer. Je pense qu'il faut apprendre à communiquer. Si on peut partir avec quelque chose, c'est de dire qu'il faut apprendre à communiquer. Exact. Puis de le dire quand on n'est pas bien, de le dire quand on est en détresse. Souvent, on a peur de te déranger. Oui. La majorité du temps, c'est ça. Les gens ne veulent pas t'en parler parce que « Ah, je vais te déranger. » Ils vont trouver ça lourd si je parle de ça. C'est souvent le mindset qu'on a. Mais au final, on est des humains, tu ne peux pas 24-7, tout le temps, on est bien. Puis tes vrais amis, les vraies personnes qui tiennent à toi, ils vont être contents que tu te confies à eux que tu ne vas pas bien et ils ne vont pas te trouver lourd. S'ils trouvent lourd, ce ne sont pas des vrais amis parce que des vrais amis, ça sert à être là pour toi, ça sert à te supporter. Moi, c'est de quoi j'ai vraiment eu de la misère. Je me disais tout le temps que je dérangeais les autres et encore aujourd'hui, c'est de quoi je travaille. Je me dis « Hey, Audrey, ça ne va pas? Parle-en. » On est humain. J'essaye. On est humaine. C'est correct. Ça s'apprend la communication. L'écoute, écouter, c'est difficile. Vraie écoute. Pas juste entendre ce que la personne te dit, mais revenir sur ce qu'elle dit. Il faut apprendre à écouter. À parler. Ce n'est pas facile, mais... Si on a reparti avec quelque chose, c'est d'écouter. Oui. D'après, on a écouté une vraie belle écoute. Quand quelqu'un dit comment ça va, ce n'est pas juste ça va bien et changer de sujet. Oui, mais comment ça va pour vrai? Raconte-moi. Dis-moi. Pas un oui ou un non. Raconte-moi. Juste cette phrase-là, des fois, il n'y a que les gens empathiques qui me font pleurer dans la vie et je ne pleure pas souvent. Il n'y a pas tant de belles personnes empathiques. C'est vrai, par contre. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Mais tu le sens quand la personne est vraiment intéressée à toi. Il faut apprendre à vraiment... C'est vrai. Je suis intéressée. Tu vois comment pour vrai. Il y a des personnes justement qui écoutent et moi, j'en connais qui sont comme « je ne sais pas quoi répondre » parce que c'est tellement délicat parce que tu parles de ce type-là, tes amis se sentent un rein puissant et ils sont tous mal à l'aise mais des fois, tu n'as même pas besoin de me répondre quelque chose. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Juste le fait que tu m'écoutes, ça me fait du bien. J'en ai en tête de mes amis qui sont comme... Ils se sentent tous mal et je suis comme « je ne te demande pas de me conseiller. » Je sais que tu ne peux rien faire mais tu sois juste là « donne-moi un câlin » comme tu dis et ça va me faire du bien. J'imagine que toi aussi, c'est ça. Juste de sentir que la personne est présente, juste ça, c'est gros et c'est assez. Je veux dire aussi qu'un fait intéressant que je trouve que c'est important de préciser quand mon âme est décédée, vous n'avez pas passé sa mort sous silence non plus. Vous avez fait des entrevues, ton père, entre autres, qui fait du crossfit ou Marie-Anne ou qui a avancé des fonds, vous avez fait des cheveux de prévention suicide. Donc, si ça peut servir à sauver ne serait-ce qu'une vie ou de sensibiliser quelqu'un, je me dis au moins que c'est le décès de Marie-Anne. On va voir au moins servir peut-être à sauver. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une campagne de financement à ma fête, une collecte de fonds sur Facebook. parce que dans le fond, ma fête, c'est six jours avant le décès de Marie-Anne. Ma fête, à chaque année, me rappelle Marie-Anne parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'est à ma fête de 16 ans. Puis, j'avais offert ma fête de... je ne me souviens plus de quel âge, je pense, 18, de quoi de même, 18-19. Puis, j'avais ramassé 1400 $ juste avec mon petit Facebook pour le centre de prévention du site du Haut-Richelieu. J'avais dit cette année, faites-moi pas de cadeaux, vous avez de l'argent. Oui, c'est ça. Pour la convention de l'argent du suicide. Je ne sais pas en réalité ce que ce 1400 $ a sauvé, mais en même temps, je me dis, des petites actions de même, ça peut tellement... Si ça peut avoir aidé quelqu'un à avoir eu un service qu'il n'aurait pas eu sans ces dons-là, je me dis, une mini-action peut tellement faire une différence. Je vous remercie pour ce podcast-là parce que c'est un sujet, c'est un sujet tabou. C'est vraiment ce sujet-là et je pense que ce qui va aider, c'est d'en parler encore et encore. C'est ce qu'on fait même et c'est ce qui est dur, mais il faut essayer d'enlever ça comme tabou. À tout ça, on vous remercie d'avoir cette ouverture-là. C'est un sujet qui n'est pas facile. On a la chance d'être proches quand même et d'avoir cette belle communication ensemble. Mais le but étant vraiment de sensibiliser les jeunes. C'est vraiment l'intention du podcast de voir aussi comment chacun a vécu aussi de notre côté. Puis je pense qu'Audrey, on va mettre en bio aussi toutes les ressources d'aide pour les jeunes, les appels aussi. Oui, en bio, toutes les ressources vont être là. Pour les jeunes ou pas juste les jeunes parce qu'il y a des adultes aussi, c'est une ressource Il n'y a pas d'âge pour avoir un mal-être. On va le mettre en bio. Je sais que mon vécu est un petit peu un peu différent du tien dans le sens que c'est ta soeur et ton traumatisme est vraiment différent. Mais moi aussi, ça a été un petit peu comme toi, genre que j'ai accumulé pendant des années à ne pas vouloir consulter. J'ai consulté pour la première fois, je pense, deux ans. Puis justement, genre... Attends. J'étais rendue à un moment de ma vie, deux, trois ans, je pense, c'est comme au début de la pandémie. J'étais rendue à un moment de ma vie où est-ce que genre... Comme mon père ne répondait pas cinq minutes puis je pensais qu'il était mort. J'étais devenu flicule. T'avais peur de perdre tout le monde. Moi aussi. Tout le monde autour de moi, je pensais qu'il allait... Mettons que j'apprenais que mon amie avait un peu de peine à cause d'un gars, moi, je m'imaginais qu'elle allait s'enlever la vie. Mon père ne répondait pas cinq minutes, il est mort. Genre, j'étais rendue là comme... J'étais plus rationnelle pendant tout. Puis c'est une de mes amies puis si tu écoutes ce podcast-là, je te remercie. C'est mon amie qui m'a dit genre « Hey, Audrey, j'aurais peut-être consulté, tu sais. » Puis vraiment gentiment. Puis c'est fou comment j'ai travaillé ça. Puis aujourd'hui, si quelqu'un ne me répond pas cinq minutes, ça va, là. On rationalise. Je rationalise. Il y a peut-être un empêchement. Je suis capable de rationaliser puis de me dire « Il est peut-être juste occupé. » Mon amie avait une peine d'amour. Elle regarde, elle va s'en sortir. Je suis capable de rationaliser. Mais moi aussi, ça allait être un peu sur le tort. Audrey Kleinen. Merci. On a le prépôt Kleinen aujourd'hui. Ça allait être un petit peu sur le tort, justement. Puis comme comme on disait tantôt, il n'y a pas... C'est mieux vaut le tort que jamais au final. Puis genre, aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Puis comme... Bravo, les filles. Bravo, bravo d'aller chercher de l'aide. Bravo d'avoir le courage d'en parler. Merci de vous donner la tribune. Écoutez, puis en finissant, on finit ça en faisant un beau dos avec nous. Elle est peut-être là avec nous. On va dire qu'on l'aime. Puis on va faire un beau dos. Un cheers à Marianne. Un à Marianne à notre petit ange. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Je vous disais, Marie-Pier, merci. Je vous aime aussi. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là qui était assez difficile en émotions. On réitère, avant de conclure, que toutes les ressources vont être dans la barre d'infos, dans la description. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter ces personnes-là si vous êtes quelqu'un en détresse ou si un de vos proches est en détresse. Merci pour votre écoute.